Bonjour à tous, notre coup de cœur, les futures sorties et les dernières rééditions, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. Quand les marques Adidas Original et Bedouin s'associent, nous avons le droit à une série de 4 paires de sneakers pour leur collection automne-hiver 2013. Parmi les différents modèles, on retrouve une superstar qui est dotée d'une empêne en ubuque marron et contrastée par des lacets façon work boots. Il se murmure dans le plus grand des secrets qu'une collaboration entre Vance et Bruce Lee verrait le jour très prochainement pour les 40 ans de sa disparition. Pour le moment, seuls quelques clichés circulent sur la toile, nous vous tiendrons informés sur une éventuelle date de sortie. Après la Janoski florale du printemps dernier, la marque Nike remet ça avec une version qui comporte un imprimé de fleurs pixelisé. Elle est tout simplement magnifique et se marie bien avec vos tenues hype. Inutile de vous dire qu'il faudra guetter un éventuel restock online pour vous la procurer. Pour sa nouvelle collaboration avec Soconi, la boutique Bodega s'est très fortement inspirée du wax qui est un tissu à motif africain. Ses shadows similes transpirent l'originalité et sont peut-être le point de départ d'une nouvelle tendance dans l'univers très créatif de la sneaker. Si vous étiez fan du joueur NBA Show Camp, le 25 octobre prochain, la marque Reebok ressort la kamikaze de Mead, cette fois-ci dans une version spéciale Glow in the Dark. La paire sera disponible seulement dans quelques shops. Alors, ouvrez bien grand vos yeux si vous ne voulez pas la rater. Les amoureux de la choc Taylor, modèles iconiques de la marque Converse, se réjouiront. C'est avec Undefeated et Claude que la marque américaine a décidé de s'associer pour vous concocter un modèle tout simplement unique. Stay tuned ! Chez New Balance, c'est le modèle 996 qui devrait bientôt ressortir dans une version mid-cute dans un pack durant l'automne. Alors, si vous rêvez d'emprunter les sentiers battus, c'est la paire qu'il vous faut. Elles seront disponibles courant novembre 2013. Cet automne, la marque new-yorkaise Suprême s'associe à Nike Running et Nike SB pour proposer leur version de la Flyknit Lunar One Plus. Elle est déjà disponible dans les shops depuis le 3 octobre. Alors, précipitez-vous dans le shop le plus proche de chez vous car cette paire sera bientôt sold out. Créée en 1972 par Nike Basketball, la Blazer commence sa carrière sur les parquets pour ensuite envahir nos dressings en devenant vite un classique incontournable de la sneaker. Et toujours aussi tendance. Notre coup de cœur de la semaine est la Clark's Tower, un modèle qui plaira aux amateurs de Nike Foodscapes. Elle ne nous a pas laissé indifférents et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous la faire découvrir. Alors, si vous voulez être à l'avant-garde de la mode, ce modèle tendance est fait pour vous. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous sur notre page Jellymotion, parlez-vous sneakers. Sur notre page Facebook, parlez-vous sneakers. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau zapping. D'ici là, portez-vous bien et rockez vos kicks ! Sous-titrage Société Radio-Canada